Le comptable et l'éternel par Toile de Rechef Chapitre 1 Le sentier de la guerre, épinoches et goujon Bonjour, je m'appelle Toile de Walsmore de Rechef Walsmore se prononce comme en anglais Toile, c'est mon prénom Ma famille, on s'en serait douté, est d'origine étrangère Mais ce n'est pas une tare, ou alors elle est très répandue Car on est toujours, quelque part, un étranger pour quelqu'un On m'appelle habituellement Toile, quelquefois Todd Ce sont les initiales de mon nom et c'est plus simple L'année de mes six ans, mes parents habitaient un hôtel particulier à Neuilly, en bordure de Seine Ma grand-mère n'éternel, dont j'étais l'unique petit-fils, était folle de moi Elle m'apprenait à lire et en même temps s'occupait de ma culture religieuse Je me revois, assis sur ses genoux, regardant les images d'une grosse bible à tranches dorées, reliées en rouge Ma grand-mère était un conteur né Elle savait donner au merveilleux récit de l'Ancien Testament Un ton dramatique qui m'enchantait Je savais tout des aventures de Tobie et de l'Ange, de Jean-Jean vendu par ses frères Et celles de Jonas et de l'énorme poisson qu'il avait avalé pour un temps, sans lui faire de mal Ces aventures m'a fasciné J'avais un faible pour les poissons Je regardais souvent les pêcheurs Qui trempaient du fil parmi les irises jaunes Près du bord Dans les eaux calmes du fleuve Là où maintenant coule un jus épais et noirâtre à l'odeur suspecte Il pêchait la blette Ou le goujon Quelquefois un gardon Et je voyais avec malaise les poissons Frétiller au bout de la ligne Et frapper la berge Un coup de queue frénétique Avant d'être décroché de l'hameçon Et jeté Dans un pot en métal rempli d'eau Où il se convulsait Le corps arqué Leur ventre rogé, tétanisé Les jouies battantes Avant de reprendre vie Lentement Et pour un bref répit C'était mes premières leçons de choses Elles m'ont rendu sensible au sort des poissons Ma gouvernante française Qui avait de la barbe Ou ma nurse irlandaise Dont je revois les yeux porcelaines Dans un visage au contour flou Me menait à Paris au courat de mer Une institution célèbre Où il était de bon ton d'inscrire ses enfants Et où ils apprenaient Plutôt moins bien qu'ailleurs Et à des conditions plus coûteuses pour les parents L'une ou l'autre M'accompagnait au jardin d'acclimatation Nous traversions un bois de pain Qui était pour moi Comme une forêt du nouveau monde J'espérais vaguement Y voir apparaître des indiens Emplumés et galopant Sur les sentiers de la guerre Derrière les arbres de la forêt Ou fumant le caillumet de la paix Près de leurs tipis Enfin Tels que me les avait révélés Femmer Cooper ou Man Ray Commentés par ma grand-mère Qui semblaient tout savoir De la vie et des coutumes des indiens Mais Les allées cavalières du bois Restaient obstinément vides De tout indien Et les sentiers de la guerre N'étaient parcourus que par des nounous En costume d'époque Pouchant des voitures d'enfants À grandes roues Et bandages minces Ou tirant quelques bandins Plus jeunes que moi Et donc sans grand intérêt Après une traversée de la forêt Sans jencombre Malgré les dangers encourus Nous atteignions Les grands lacs canadiens C'est-à-dire le lac Saint-James L'une des pièces d'eau Du bois de Boulogne C'était mon domaine Mon plaisir Ma raison de vivre Mon accompagnatrice S'asseyait sur un banc Préalablement Ou ultérieurement Garnie d'autres accompagnatrices D'autres enfants Et là Je passais des moments merveilleux À portée de regard Seul Ou avec un camarade de rencontre Couché sur le ventre La tête penchée en avant Presque au niveau De la surface de l'eau Dans laquelle se reflétait Mon visage C'était un endroit Où le lac se rétrécissait Pour devenir presque Un ruisseau Et où l'eau Était peu profonde On envoyait le fond Comme s'il n'y avait Pas jus d'eau Il était formé De petits graviers Beiges et gris-vert Et de cailloux Arrondis D'une teinte Semblable Mais plus soutenue Et constellés De petits points noirs Qui étaient De minuscules Escargots Aquatiques Fixés Aux algues D'eau douce Qui recouvraient Les pierres D'un duvet Ça et là Des brindilles de bois Semblaient se déplacer Sous l'eau Comme si elles étaient Vivantes C'étaient Les étuis Protecteurs D'insectes Entre parenthèses Porte-bois Ils cachaient Des larves De libellules Qui rampaient Sur le fond Pendant la durée De leur phage De vie aquatique J'observais Les évolutions De petits poissons Gros comme des crayons Qui nageaient Près des bords Cimentés Du lac Ils étaient D'abord Presque Invisibles Dans l'eau Transparente On les remarquait Ensuite Par le mouvement Rapide De leur Nageoire Pectorale Qui renuaient Sans cesse Comme des éventails Pour oxygéner Leurs Branchies Aux multiples Franges Dont la couleur Rouge Pâle Tranchait Sur le verre Olive De leur petit corps Certains N'étaient plus Visibles Ils avaient Ils avaient Une gorge Orangée Et des yeux Comme des émeraudes On me dit plus tard Que c'était Sans doute Des épinoches Ou peut-être Des verrons J'essayais De les attraper En les faisant Entrer À l'intérieur D'un bocal En verre Avec des précautions Inouïes Dans l'espoir De les surprendre Mais ils étaient Rapides Et au moment Où je les croyais Prisonniers Du piège Que je leur tendais Ils se dérobaient D'un coup de queue Et reculaient Mais sans s'éloigner On aurait dit Qu'ils n'étaient pas Dupes De mon manège Et qu'ils l'appréciaient Des libellules Bleues Ouvertes Aux vol Imprévisibles Aux gèles Transparentes Célophanes Filigranées Noires Se posaient Sur des nénusphars Aux fleurs Blanches Roses Parfois Une famille De canards Colvaires Passaient En affectant Un air Distant J'entends Encore Le clapotis De l'eau Qui s'échappait Par le trop-plein Du lac Et tombait Dans un mystérieux Souterrain Pour réapparaître Plus loin Former Un ruisseau Et franchir En faisant Des bulles Des barrages Miniatures Disposés En chicane Dans le courant Et entre lesquels L'eau tombait Par autant De modestes Cascades Qui abritaient Des tétards Mais ces cascades Elles représentaient Pour moi Les chutes Du miagra Je revois Le reflet Des arbres Sur l'eau Calme Les feuilles De tilleul Jaune Mordorée Tombaient En surface Pouchées Par le vent D'automne Ou par L'en mouvement Des eaux Vers l'aval Elle voguait De concerts Comme une Feuille de guerre Faisant route Vers les îles Le vent Qui murmurait Dans les pains M'apportait Leur parfum De résine Associé Souvent A la chanteur Acre Des sureaux Et semblable A celle D'un thé Trop infugé La ville était loin Tout cela C'était l'évasion Je me croyais Trappeur Sauvage Corps cher Parfois même Pirate J'étais heureux Sans savoir Que je l'étais Je vivais Intensément